bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de lightroom retouche express on va travailler sur cette photo de la belle alice qui est repassée voir pour prendre des photos et on va rester dans lightroom parce que je veux pas faire quelque chose de trop compliqué qu'est ce qu'on va faire on a des choses comme ici un bouton abîmé à corriger on a des petites imperfections de la peau on va les corriger aussi je vais refroidir je vais mettre une rouge à lèvres peut-être plus sombre je vais voir si je vais rajouter un peu de lumière aussi sur le bras on va voir on va voir comment comment faire ça alors première étape on va s'occuper des petites imperfections sur la peau je vais me zoomer non là c'est peut-être zoomer un peu trop on va zoomer en deux voilà comme ça je vois bien je vois bien le front vous prenez ici la correction des défauts vous réglez la taille de votre pinceau moi j'ai une souris à molette c'est pour ça que j'arrive à régler la taille comme ça et on prend des zones je vous rappelle qu'il faut prendre des zones qui sont quand même assez proches car si vous prenez des zones qui sont trop loin ça fait pas réaliste c'est pas la même texture qui se met là donc vous mettez bien en mode corrigé si vous mettez en mode dupliqué ça pas fonctionner de la même manière voilà et puis on pourra en plus éventuellement avec un petit un petit radial faire un peu de de du curseur texture pour essayer de essayer de retirer un peu de texture ici mais c'est pareil c'est là on a un visage qui est pas très grand sur le qui est pas très grand sur le sur la zone d'accord donc on peut on peut aller dans photoshop il n'y a pas de souci ça ira plus vite dans photoshop mais d'un autre côté comme je dis le visage il n'est pas énorme c'est pas c'est pas forcément le sujet principal de la photo donc là avec des avec des petites corrections localisées on arrive quand même assez rapidement à faire quelque chose donc c'est pour ça que je ne passe pas je passe pas dans photoshop puis photoshop je vous en fais tellement d'épisodes c'est ainsi que ça fait du bien pour une fois de ne pas y aller hein parce que c'est ainsi on y va souvent voilà j'ai corrigé un peu cette partie là ça je pense que ça me suffira éventuellement on prend un petit radial ici d'accord qu'on met sur la zone ah alors j'ai du rouge j'en veux pas voilà et on va simplement baisser un peu la texture sur cette zone là alors pas trop parce que oui si vous baissez complètement ça devient une ça devient une poupée de cire mais un peu quelque chose comme ça voilà c'est quelque chose qui est pas mal alors on dézoome pour voir on dézoome pour voir où on en est voilà ça fait pour moi ça fait propre là je vois encore sur la joue un petit truc là puis éventuellement une petite tâche là et ensuite où est-ce que je vois encore des choses éventuellement un peu sur le menton un peu sur le menton ici donc là on a trois petits trucs par là qu'on va mettre là on en a quelques-uns par là on va les utiliser là on a là et là j'ai peut-être une espèce de petite cicatrice là que je vais alors il m'a pris une alors je vous rappelle le truc c'est shift et slash pour changer la source d'accord donc lightroom propose d'autres sources hop comme ça alors c'est bien le slash alors je sais pas si c'est slash ou anti slash mais on va dire c'est de d'en bas à gauche c'est le trait d'en bas à gauche à en haut à droite hop là très bien donc là moi ça me suffit ici là sur cette pommette c'est peut-être un peu trop clair et puis sur l'oeil là c'est pareil c'est peut-être un peu trop foncé donc là je vais prendre un radial à nouveau je vais aller sur cette zone là là je vais juste monter un peu l'exposition de cette zone là quelque chose comme ça et puis ensuite je vais reprendre un nouveau radial donc je fais du nouveau et puis sur la zone qui est ici là la zone qui est là je double clic pour retirer l'effet vous voyez c'est un peu clair donc je vais peut-être juste baisser un peu les blancs ou les hautes lumières je vais voir les blancs voilà juste baisser un peu les blancs voilà c'est quelque chose qui me c'est quelque chose qui me va pas mal maintenant je... ah j'ai toujours pas corrigé la balance des blancs tiens donc la pipette et ici le fond est gris donc je clique ça corrige la balance des blancs ensuite je voulais ici avoir quelque chose de plus soutenu donc plus soutenu mais d'un autre côté je vais d'abord m'occuper de la colorimétrie générale parce que j'aimerais quelque chose en fait qui a moins de vibrance qui soit encore plus moins coloré voilà quelque chose comme ça je vais d'abord faire ça et puis ensuite alors est-ce que j'y suis pas allé un peu trop non 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 voilà quelque chose comme ça et puis là maintenant je vais m'occuper du rouge à lèvres donc le rouge à lèvres moi ce que je veux faire c'est simplement qu'il soit plus soutenu d'accord donc on va rajouter de la couleur alors imaginons voilà quelque chose comme ça alors voilà je rajoute mais c'est trop clair donc ensuite moi je veux quelque chose qui soit plus foncé voilà je veux quelque chose qui soit comme ça donc je baisse l'exposition et puis ensuite je passe tranquillement sur les zones qui m'intéressent alors j'ai dû déborder un peu sur une dent mais on va dire que ça se voit pas voilà on va passer un peu là comme ça voilà terminé ok c'est plus que je recherchais c'est peut-être un peu too much mais c'est pas loin donc là je vais peut-être juste baisser un peu la saturation là quelque chose comme ça voilà terminé ouais ça ressemble bien à ce que je voulais ce que je voulais faire qu'est-ce que j'ai encore éventuellement les yeux là à l'intérieur on pourrait avoir quelque chose de plus clair donc là je prends une petite brosse d'accord je monte un peu l'exposition je réduis un peu la taille de ma brosse et je passe juste là un peu à l'intérieur voilà je vais faire la même chose au autre côté là ok terminé ouais c'est un peu plus clair c'est bien et ensuite je disais tiens pourquoi pas aller mettre aller mettre ici un peu de lumière sur le bras on va tenter ça alors on va se mettre en 1-1 pour voir le bras non on va se mettre en on va changer ici ce zoom là et on va se mettre en 1-2 quelque chose comme ça voilà là j'ai le bras c'est ce que je voulais je vais prendre une brosse avec un avec un contour progressif beaucoup plus important voilà quelque chose comme ça et je vais exposer beaucoup et je vais passer quelque chose comme ça voilà et là vous avez remarqué que je déborde alors attendez là il y a un problème pourquoi parce que je suis en masquage automatique alors je vais faire ctrl z ok on va revenir à là on a fait ctrl z c'est bien et je suis en masquage automatique et je ne voulais pas donc je vais maintenant repasser là où je voulais repasser voilà c'est plus ce que je cherche à faire et là vous voyez que je déborde ça se voit que je suis en train de déborder j'ai même assez mal débordé de ce côté là donc je vais à nouveau annuler la chose effacer je vais le refaire je vais essayer de le faire correctement je ne suis pas un bon dessinateur moi donc ça a mon problème voilà et on va dire quelque chose comme ça voilà ça c'est déjà beaucoup mieux mais vous voyez que j'ai débordé là sur l'autre partie là mais l'avantage c'est qu'ici j'ai de la couleur et là je n'en ai pas c'est du gris donc je vais simplement faire un masque de gamme d'accord sur la couleur ensuite comme couleur je vais aller sélectionner la couleur du bras donc je vais dire je prends ces couleurs là d'accord et vous voyez que la partie là ici déjà a bien disparu et en fait en allant ici changer le niveau ça je vous l'ai déjà montré vous voyez j'arrive à réduire la partie là et j'ai rajouté comme ça juste une petite lumière sur le bras qui finalement fait assez réaliste on va aller voir ça d'accord on va aller voir ça en vrai voilà c'est peut-être un peu coloré d'accord donc là ce qu'on va faire on va aller là et on va simplement réduire un peu la saturation pour que ça ou le refroidir éventuellement faites voir voilà je vais le refroidir un peu mais pas trop voilà je vais le refroidir quelque chose comme ça et là ça me va pas mal bon écoutez on va pas aller beaucoup plus loin alors ensuite sous Photoshop vous pouvez si vous voulez rajouter un fond une texture tout ce que vous voulez ah si il y avait un bouton encore oui on avait ce on avait ce bouton là qui était à réparer donc ça c'est simple je prends ici la petite correction des défauts je vais prendre ici hop là il me propose là j'ai dit non je vais ici et voilà je viens tranquillement de réparer mon bouton je vais m'arrêter là pour aujourd'hui donc on a corrigé sur le front ici les petites imperfections on a éclairci un peu les yeux on a corrigé un peu ici une pommette qui était un peu plus éclairée j'ai rajouté un peu de lumière sur le bras mais pas trop j'ai corrigé un bouton on a refroidi un peu l'image et on a rendu les lèvres un peu plus rouges maintenant on va faire le fameux majuscules qui va nous permettre de voir avant après majuscules donc avant j'avais ça après j'ai ça oui donc moi ça me suffit j'avouerais que de plus en plus ça allait faire des retouches trop compliquées sur Photoshop je sais faire mais je vois pas forcément l'intérêt dans certains cas je dirais moi ce que j'ai sous les yeux me plaît suffisamment en l'état donc j'ai pas forcément envie d'aller faire plus alors on pourrait corriger éventuellement ici la marque du soutien-gorge c'est vrai qu'elle est visible de ce côté là de l'autre côté c'est pas trop visible les plis là sur le t-shirt moi ils me vont alors allez je vais encore faire je vais encore faire ici la partie sur soutien-gorge donc ça c'est simple parce que c'est une espèce de haut sans trop de texture donc on prend une correction des défauts hop on passe ici comme un boin ça vous propose une autre partie plus basse on va aller chercher ça voilà là on a du tissu alors je faisais majuscules pour avoir d'autres propositions majuscules shift slash pour avoir d'autres propositions là au niveau de la correction des défauts terminé voilà allez on refait un petit majuscules voilà moi ça me suffit je suis content du résultat donc je vais m'arrêter là j'espère que ça vous a plu vous voyez qu'on peut rester à l'intérieur de Lightroom et obtenir quand même des résultats qui sont assez sympas à la prochaine fois au revoir aujourd'hui je vais m'arrêter là je vais m'arrêter là c'est parti je vais m'arrêter là